Et hop, aujourd'hui je te parle de la signification de ce qu'est la couleur blanche. Alors tu vois, on est au Vietnam, au bord du Mekong, il y a derrière des bateaux qui passent, voilà, il y en a un qui passe là, il y en a d'autres, il y en a d'autres sur le fond, voilà, je te montrerai, peut-être je te ferai des petits plans de coupe durant cette vidéo. Alors si tu ne sais pas pourquoi je suis au Vietnam, et tu dois te dire aussi, mais ça fait super longtemps que tu n'as pas publié Cédric, qu'est-ce qui s'est passé ? Et bien tout simplement, j'ai décidé, j'ai commis cette folie de partir en France. Et oui, et ça tu vas te dire, mais tu es tombé sur la tête ou quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis parti du Népal en France, et en France au Vietnam, où je viens d'arriver, et je reprends les vidéos. Donc pourquoi je suis parti en France ? Ben justement, je vais t'expliquer ça dans une vidéo de ma chaîne secondaire, dont le lien apparaît en haut à droite actuellement, donc il suffit de cliquer dessus, puis tu vas voir tous les tenants et les aboutissants. D'ailleurs, c'est une première vidéo d'une longue série comme celle-là, d'ailleurs, par rapport à ce qui s'est passé en France, et là, celle-ci, c'est par rapport à la signification des couleurs. Alors oui, effectivement, là, j'ai entamé il y a quelques mois, toute une, enfin, il y a ça, même une bonne année, une série concernant la signification des couleurs, tant au niveau positif et négatif. Donc aujourd'hui, on parle du blanc, il y a d'autres vidéos que tu retrouveras sur la chaîne, en suggestion certainement, concernant la couleur rouge, le bleu, le vert, le jaune, enfin bref, tout ce que tu recherches. Et donc, tu vas pouvoir analyser réellement ce que tu... Enfin, par rapport à cette signification de chaque couleur, eh bien, tu vas pouvoir analyser quelle image tu veux véhiculer et donc, par rapport à ça, choisir les couleurs de ton logo, de ton branding pour justement ton identité marketing. Le but de ces vidéos, c'est de pouvoir t'aider à choisir les bonnes couleurs par rapport à ton image marketing, ce qu'on dit en anglais, ton branding. Je t'invite donc à regarder assidûment l'ensemble de ces vidéos de cette série pour savoir quel est le message qui conviendra par rapport à l'identité que tu veux te donner. Bonjour, si tu ne me connais pas, si tu arrives totalement par hasard sur cette vidéo, ce qui serait étonnant depuis le temps. Je me présente, je m'appelle Cédric et je suis ton expert en monétisation de sites WordPress et SEO depuis 2009... 2010 ? Oui, bah oui, bah oui, ça date, ça date, ça date. Alors, avant de lancer le jingle, le jungle dans le Mekong, je vais le lancer dans le Mekong. Voilà, je suis chaud là. Je reprends les vidéos, donc là, je m'éclate, j'ai un nouveau cadre, c'est génial. Avant toute chose, si tu aimes juste ce cadre, alors la vidéo, d'une manière générale, le contenu, mais si tu m'aimes, moi, si tu aimes la caméra que j'utilise, le micro, hein, voilà, j'attends mon super micro que j'avais avant, il est dans une pièce, là, il est en train de voler ou naviguer, j'en sais rien, il va arriver bientôt. Voilà, je me déchaîne, là. Si tu aimes cette vidéo d'une manière générale, bah lâche-toi un pouce en l'air, voilà, c'est gratuit, ça prend une demi-seconde et ça permet à l'algorithme de YouTube de faire monter le nombre de vues potentielles sur cette vidéo. Voilà, j'ai aussi mon script qui est là. Voilà, tu le vois s'agiter. Donc, j'étais censé le cacher, mais bon, maintenant, c'est comme ça. Je t'invite aussi à commenter cette vidéo. Si tu as un commentaire, bah oui, c'est dans la fenêtre de commentaire. Voilà, si tu as une remarque, une question, un petit coucou à me faire, eh bien, n'hésite pas à me lâcher un commentaire aussi. Ça fait augmenter le nombre de vues sur cette vidéo. Et à la partager cette vidéo aussi, c'est bien, sur ton propre réseau. Eh, regardez, il y a Cédric, c'est un YouTuber, il a fait une vidéo sympa sur la signification de la couleur blanche. Et puis, si ce n'est pas encore fait, ce qui serait étonnant, bah, ce n'est pas encore fait. Abonne-toi à cette chaîne. Et au moment de t'abonner, bah, clique-y sur la toche. Bah, ouais, sinon, tu n'es pas au courant des prochaines vidéos qui paraissent. Bon, alors, maintenant que j'ai fini mon blabla, eh bien, je lance cette vidéo, là, le jingle. Je vais lancer le jingle dans le Mekong. Non, je vais lancer juste le jingle qui va arriver. Et puis après, je vais t'expliquer de quoi il s'agit. A tout de suite. Alors, je ne t'ai pas encore précisé, mais le blanc, en fait, si tu ne savais pas, ce n'est pas une couleur en soi. Mais c'est, en fait, l'association de toutes les couleurs, du spectre de couleurs. Voilà, si tu prends toutes les couleurs de l'ultra-violet à l'autre côté, là, je ne sais plus comment, l'ultra-son, non, l'ultra... Enfin, bref, je te mettrai la solution en insert, voilà. Eh bien, si tu rassembles toutes les couleurs, voilà, eh bien, ça fait du tout mélange, eh bien, ça fait du blanc. Ça t'embouche un coin. Ah, je ne tente que t'es nue. Passer cette spécificité de la couleur blanche, passons maintenant à sa signification positive. Tout d'abord, le blanc, c'est la couleur de la sagesse. Mais le blanc, c'est aussi la couleur de la fraîcheur. Ben oui, pense aux glaçons dans ton apéro, dans ton pastis, dans ton whisky. Voilà, tes glaçons, si tu me demandes, tu vas te dire, ben, ouais, mes glaçons, ils sont de couleur blanche. Voilà, tu ne vas pas dire, ils sont de couleur bleue ou noire. Alors, sauf si tu mélanges l'eau des glaçons pour quand tu fais tes glaçons avec du curacao pour le bleu ou alors de l'encre de sèche. Pourquoi pas pour faire des glaçons noirs ? Amuse-toi bien à faire ça. Il n'y a pas de problème. Ça débouche la chiote. Voilà, c'est aussi la couleur de la banquise. Les ours polaires, ils sont tout blancs. Ils vivent dans un environnement de banquise. Le pôle nord qui est tout blanc aussi. Et puis aussi, le blanc, c'est la couleur de la transparence et de la pureté. Et on passe maintenant à la signification négative du blanc. Bon, on a vu le blanc, la couleur de la pureté, la transparente, la fraîcheur, blabé, gna, 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 gna. Allez, on est négatif. Alors, le blanc, c'est quoi ? C'est la couleur de la neige, de la plénitude. Tout est blanc. Regarde l'hiver. Enfin, plus maintenant avec le réchauffement climatique. On en est sauvé. Au moins, un truc de positif. Mais le blanc, voilà, les paysages de neige, là, c'est chiant, tout se ressemble. Tout est blanc, c'est mort, c'est pénible. On n'a pas envie. On est négatif, je t'ai dit. On n'a pas envie. Toi, tu vas me dire, ah oui, non, mais j'aime bien marcher dans la neige. Moi aussi, j'aimais bien. Mais non, on est négatif. Il faut te mettre dans l'esprit qui n'aime pas le blanc. Alors, voilà, c'est chiant, c'est pénible, c'est morose, c'est morde, c'est tout ce que tu veux, c'est terne. Vous êtes négatif. Restez négatif. Restez négatif. Et puis, le blanc, c'est aussi une couleur stressante. C'est la couleur des hôpitaux. Qui aime bien aller dans un hôpital ? Ah ouais, qu'est-ce que je vais faire pendant les vacances ? Oh, ben, j'irai bien à l'hôpital, me promener, c'est super bien. Non, on n'a pas envie. C'est stressant. C'est la couleur de la mort, le blanc. Dans certaines cultures, d'ailleurs, pour le deuil, d'ailleurs, je crois qu'au Vietnam, c'est le cas, mais dans les pays asiatiques, d'une manière générale, quand il y a quelqu'un qui est mort, on s'habille en blanc. Voilà, donc c'est une couleur qui est stressante. C'est la couleur des uniformes des infirmières. Voilà, ça évoque la maladie. Ça évoque, voilà, les hôpitaux. Donc, il n'y a rien de plus stressant que la couleur blanche. Voilà, alors, cette vidéo est maintenant terminée. Ben, n'hésite pas, si ce n'est pas encore fait, à la liker. Le pouce bleu en l'air. Borde... Enfin, je ne dis pas de gros mots, mais bon, tu as compris, tu as compris ce que j'allais dire. Borde de... Voilà, complète en dessous, en commentaire, si tu as compris. Voilà, pouce bleu en l'air. À la commenter cette vidéo. Tu as vu, j'étais un peu freestyle aujourd'hui, parce que je reprends mes bonnes habitudes. Ça faisait 10 mois. 10 mois que je n'avais pas tourné. Donc, voilà. À la partager cette vidéo. Et puis, si ce n'est pas encore fait, ce qui serait étonnant, abonne-y-toi à cette chaîne. Et au moment de t'abonner, ben, ouais, ben, clique-y sur la cloche. Sinon, tu ne vas pas être au courant des prochaines vidéos qui vont paraître. Donc, ça ne va servir un petit peu à rien. Je t'invite à aller dans... Sous cette vidéo-là. Enfin, en dessous, pas en dessous là. Pas en dessous là, mais en dessous dans la description. Voilà. Alors, dans la description, qu'est-ce qu'il y a ? En premier lien, il y a tout un tas de liens sympas pour me contacter, pour me rejoindre sur les réseaux sociaux. Tu vas trouver ça tout en bas. Mais tout en haut, je t'ai laissé le lien d'un thème WordPress, justement, pour développer ton branding, pour mettre du blanc ou une autre couleur, si tu veux. Voilà. Donc, le blanc, les autres couleurs, tu vas faire un site Internet. Et moi, je suis spécialiste WordPress. Et je vais te dire un truc. Il n'y a rien de mieux pour développer ton site WordPress que le thème Avada. J'ai fait d'ailleurs des tutos sur cette chaîne. Voilà. Alors, c'est un thème premium et je t'assure qu'il est dans le top 5 des thèmes WordPress les plus vendus au monde. Donc, c'est de la qualité vraiment top niveau. Tu as un éditeur de pages, un peu comme Gutenberg, mais en beaucoup mieux. Si tu connais Divi, c'est un peu sur le même principe. Et c'est une énorme boîte de Lego. Et n'importe quel type de site Internet que tu veux développer, que ce soit si tu as un spa, si tu as un hôpital et que tu veux mettre du blanc sur ton site, ou alors si tu es garagiste, ou que tu fasses des cours de yoga, ou que tu fasses des collections de macramé, enfin, tout y passe, tu peux l'utiliser et il n'aura jamais d'un site à l'autre la même apparence. Ça, c'est moi qui te le dis. Donc, en plus de ça, encore une fois, je t'ai laissé tout un tas de tutoriels sur cette chaîne concernant Avada. D'ailleurs, je vais bientôt en retourner de nouveau. Voilà, donc tu cliques sur le lien juste en dessous. C'est un petit lien d'affiliation. Ça me permet aussi à moi de financer cette chaîne, ce que je fais un petit peu. Je ne veux gagner pas grand-chose, mais bon, s'il y a 1000 personnes qui cliquent dessus, alors là, je suis... Voilà, je monte mes tétés. Si jamais il y a 1000 personnes qui cliquent là-dessus, je vous fais une vidéo où je monte mes... Enfin, bref. Ça n'arrivera jamais. Bref, donc voilà, je t'ai laissé le lien. En attendant, je te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo pendant que cette putain de bétonneuse passe. Ciao ! Et me nique le son. Et me nique totalement le son. J'espère que ça va bien passer au niveau du micro. Allez, je te dis à très bientôt. Ciao ! On dit d'ailleurs en français avoir un cœur en or. L'or étant aussi appelé le métal jaune. Ce n'est pas pour rien. Et la transition est toute trouvée puisque le jaune, c'est bien évidemment le symbole de la richesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada